salut salut je joue contre rich avec 4i donc je continue sur mon répertoire de scandinave qui me donne quand même des bien meilleurs résultats que les autres réponses forcément je connais moins bien le reste fou c4 tout de suite c'est vachement tôt ça ça peut me permettre de jouer un rapide a6 b5 et fou b7 donc il n'y a pas encore de blague du style ça ça maintenant éventuellement il y en a je peux jouer e6 pour être tranquille comme on fout et là il n'est pas bloqué par e6 alors où est-ce que je mets mon fou des cases noires peut-être mettre en c4 vu qu'il n'a pas joué d4 à moins que je vais jouer pardon c5 à moins que je vais jouer c5 avec le pion on va peut-être garder l'option de c5 pour le pion ouais d'abord on va jouer cavalier bd7 parce que ça on est sûr de vouloir le jouer ensuite sûrement fou d6 à moins qu'on veuille déjà on va demander au fou qu'est ce qu'il veut faire quelles sont ses intentions alors soit je joue c5 dc7 fou d6 je roc dans je sais pas quel ordre j'ai mon cahier qui est cloué mais c'est pas forcément trop embêtant ça veut pas dire que je suis obligé de mettre mon fou en e7 ceci dit ce qu'il est ce qui serait vraiment beaucoup plus utile en d6 pas sûr et en c5 qui va bloquer mon pion donc je vais quand même le mettre en e7 tour e1 je roc pour l'instant j'ai une position solide peut-être je vais tour c8 c5 c4 je crois il me retrouve qu'un pion isolé alors ce que j'ai envie de faire c'est d'échanger des pièces bien sûr est ce que alors est ce que j'aurais cavalier prend e4 fou prend dame prend pion prend même la tour ah non pas la tour pion prend et après je réattaque son pion pas mal d'heure le pion attaqué plusieurs fois comme ça ceci dit il peut le défendre assez bien en jouant le fou ici et f3 plus tard on aurait changé fou des cases noires donc je peux pas spécialement attaquer après bon je vais un peu loin là peut-être dans les calculs c'est peut-être un peu trop loin alors sinon je peux le mettre là ce qui force quasiment non ça force pas il peut je suis mettre en g3 et si je mets en g3 mon calais il a l'air un peu bête sur cette case et si je mets en g4 c'est pareil on sait pas où il ira ensuite donc je pense que je vais juste échanger est ce que j'ai le temps de jouer un coup bizarre je pense pas que je reprenne et qu'il reprenne si je prends en f2 il prend ma dame je prends sa dame il s'en va et moi mon cavalier il peut pas s'enfuir donc je peux pas pion prend donc j'avais bien vu cette position après j'avais envie d'attaquer ce pion la cavalier f6 sinon cavalier c5 mais pareil j'ai envie de le garder pour mon pion il peut peut-être jouer juste e5 mais dans ce cas je pense que je mettrais mon cavalier là je pense que je joue e5 moi même si je veux garder une attaque sur ce pion garder la pression sur ce pion il va jouer f3 il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire j'ai envie de jouer ça pour bloquer le fou j'ai envie de mettre une tour en face de la dame aussi peut-être plutôt celle-ci d'ailleurs c'est un peu bizarre que je mette tous les pions sur les cases blanches alors que j'ai un fou de cases blanches ça le bloque un peu mais on va bien voir ce qu'il se passe je peux faire échec mais ça sert à rien si ça sert à développer un peu mieux la dame je sais qu'il va jouer roi h1 faudrait que mon cavalier s'approche un peu faudrait que j'arrive à mettre mon caillon en f4 ce serait l'idéal donc d'abord peut-être on va jouer un coup qui est de toute façon utile on a une belle colonne ouverte faut l'occuper surtout qu'on gagne du temps sur la dame alors maintenant j'ai encore plus envie de jouer cavalier h5 pour le mettre en f4 on va voir s'il veut m'en empêcher et on va voir comment parce que c'est pas si simple et je pense pas qu'il a envie de jouer g3 c'est vachement affaiblissant et les autres possibilités c'est d'utiliser la dame voilà pour me bloquer mais la dame c'est pas la meilleure pièce dans ce rôle c'est à dire que par exemple si je mets ma dame en c7 je pourrais jouer cavalier f4 quand même ou si je la mets là je vais jouer cavalier f4 et menacer même mat si je la mets là et qu'on échange je vais pouvoir jouer cavalier f4 avant qu'il joue g3 mais si je joue g3 sa chaîne de pion va être affaibli je pense que tout ça c'est bien pour moi s'il change sa structure de pion mon fou va devenir actif voilà est-ce qu'il va jouer g3 non il veut délivrer son fou normal euh b3 je m'étais dit que ça lui permettait effectivement de délivrer son fou euh je peux pas trop l'empêcher mais il me laisse le temps de jouer cavalier f4 du coup si je joue ça il reprendra avec le fou je suis de cavalier f4 et si je joue autre chose la pointe c'est il me laisse de gagner un pion c'est pas vrai que le pion je suis content parce que il va me donner une case et est-ce que je jouerais pas tour c8 pour pouvoir reprendre et voir ce pion défendu ouais si c'est bien ça ma tour elle fait rien en a8 pour l'instant mon pion continue à à bloquer son fou provisoirement cavalier e3 euh je commence à avoir des petits problèmes pour défendre mon pion mais hum du coup je vais jouer oui j'ai juste ça je pense d'alors que je puisse jouer ça et mettre mon fou en a6 j'ai envie de mettre mon fou en a6 de mettre mon cale en f4 une tour en d2 tout ça ce serait parfait là mon fou il est plus content du tout parce que ça c'est pas ouvert sur cette la chaîne de pied on va pas bouger en fait si j'arrive à mettre une tour en e2 je vais menacer ça je vais menacer g2 sauf qu'il y a le cavalier qui est très bien là en fait je vais pas le chasser parce qu'il est sur une case noire même si j'arrive à mettre une tour en d2 euh on a g2 qui est bien protégé donc faudrait que je trouve un meilleur plan peut-être que ça commence avec améliorer la position de mon fou donc ah il bouge le roi déjà alors si je fais check il prend je reprends du pion mais mon pion n'est pas dangereux il va se faire bouffer on va essayer de mettre le fou en a6 pour essayer de créer des problèmes sur cette case peut-être ok alors donc là je peux pas faire échec sinon mon cahier se fait capturer donc je suis obligé de battre en retraite la prochaine cible pourrait être ce pion là si je joue cavalier e5 hmmm cavalier e5 ouais on va voir s'il avance le pion on va voir s'il avance le pion petit échange est-ce que j'ai oublié d'échanger ? j'ai à peu près oublié d'échanger donc la fin de partie est assez équilibré j'améliore la position de mon roi tout de suite j'améliore la position de mon roi tout de suite j'aurais pas dû échanger les tours ah non il faut que je joue ça ou alors ça non si j'ai oublié d'échanger non si j'ai oublié d'échanger il va il va peut-être venir là ou là pour attaquer mon pion il va falloir je vais pousser huit pour le protéger dommage d'avoir perdu un pion un pion un pion aussi avancé en plus donc là qu'est-ce que j'aurais dû faire ? j'aurais pas dû échanger les tours c'est difficile de savoir quoi d'autre quel autre coup j'aurais dû jouer tour c8 c'est quand même assez passif je vais peut-être jouer tour d6 ah c'est à moi je vais peut-être prendre celui-là est-ce que ça serait pas mieux si je prends celui-ci je vais peut-être jouer un coup comme le cavalier là en même temps ce pion là il était un peu faible donc c'est bien si je prends celui-là je menace pas vraiment de prendre l'autre parce que mon cavalier va se faire capturer quoique on peut revenir là et si je viens là pion hmmm on prend je suis tenté de le prendre ce pion là quand même est-ce que c'est si idiot ? si je prends le pion et qu'il joue cavalier c7 je prends l'autre pion je prends l'autre pion ah non je prends celui-là si je prends le pion il va prendre mon pion c'est sûr ah oui mais je peux pas le recapturer lui puisque il est protégé donc c'est un peu idiot je pense tac tac j'ai perdu j'étends sur un coup euh qui était qui était je pense juste idiot et si je savais ce que je peux mettre mon cavalier là il y a échec il protège le pion non il peut pas il protège par là plutôt ok donc il le protège comme ça très bien on va se regrouper un petit peu il va peut-être attaquer mon pion non mais je prends celui-là en échange c'est pas grave j'ai tout intérêt à échanger des pions ok je peux quand même peut-être jouer ça s'il prend je reprends tac c'est pas terrible je pense qu'il faut pas que j'échange les cavaliers si je fais ça et qu'il échange les cavaliers je taxe le pion là il va le défendre peut-être que c'est parce que là il devient un peu passif ou pardon alors peut-être qu'il faut plutôt que j'améliore mon mon roi tout de suite je fais juste ça quand même je fais juste ça quand même oui oui il va pas échanger je pense parce que voilà donc son fou est un petit peu passif c'est pas grand chose mais si mon roi a le temps d'arriver là je peux récupérer un pion mais après il change les fou et mon roi est trop loin donc non c'est pas bon on va essayer de fermer la position parce que ce pion là il va se faire bouffer là mon roi il peut pas passer il peut pas passer du tout donc je suis obligé d'attendre on va attendre mais on va pas bouger le fou on va garder ces deux là en joue ouais donc si jamais il veut avancer avec son roi il donne un pion s'il vient là pour attaquer mon pion j'allais dire j'attaque le sire alors on va essayer de venir là du coup peut-être ah il le protège comme ça ah oui merde j'ai avoir du mal à bloquer son roi il peut mettre échec et attaquer mon pion mais je défends ou alors je prends celui là donc c'est bon je pense que peut-être qu'il a juste intérêt à avancer son pion son pion passé ceci dit s'il avance il affaiblit les cases noires alors j'ai envie de rester sur cette diagonale pour l'instant le roi peut pas passer mon roi est parfaitement placé sur une case noire donc il peut pas me chasser c'est déjà quelque chose comment il peut progresser on peut toujours donner un pion il a un pion d'avance et j'ai une structure pourrie mais on dirait qu'il est quand même bloqué il est bloqué parce qu'il a tous ses pions sur les cases blanches en fait donc son fou si 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 pour que son fou vienne il est obligé de sacrifier un pion au moins 1 on va proposer une partie nulle ouais il a accepté il va pas non plus comment progresser bon on va en sentir bien je pense que ça va moyen de progresser pour lui ça aurait été de jouer de sacrifier un pion quoi donc c'est très risqué donc j'en reviens là je prends celui-ci je prends celui-là voilà mais après ça n'avantage pas parce que moi je vais prendre celui-ci très rapidement vu qu'il est sur une case blanche donc il a le mauvais fou et j'ai le bon fou en fait à la fin moi j'attaque ses pions il défend ses pions et à part celui-là il a pas d'autre cible tant que le roi est bloqué je pense que c'était une bonne chose qui reste assez il reste pas mal de pions je pense l'ordinateur a l'air d'accord que c'est partie nulle ah non là là apparemment il y avait une opportunité pour les blancs ah non pour moi ça ne m'a même pas traversé l'esprit c'est vrai que mon roi pauvre il pouvait s'incruster là c'est un truc de malade quand même les fins de partie j'ai un pion de moins j'ai une structure atroce mais je suis gagnant peut-être c'est un truc de fou c'est à dire que j'ai arrivé à grignoter des pions juste parce que j'ai le bon fou en fait il me reste beaucoup de choses à apprendre dans les fins de partie bon roi va se taper d'incruste sur les cases noires mais le sien aussi il va pouvoir se taper d'incruste c'est chaud ah mais le sien il va mettre du temps aussi s'il bouge le roi je prends ce pion là donc d'abord il est obligé de le fou bizarrement on leur dit il veut que j'aille là et pas là ça devient nul quasiment alors que là c'est gagnant allez savoir pourquoi c'est trop subtil pour moi je pense qu'il faudrait que j'étudie ça au club avec ma coach donc le but c'est plus de garder le roi bloqué dans cette région que d'aller grignoter le pion H3 parce que là c'est à dire que je vous gagne ce pion en fait c'est pas si compliqué ok j'ai du mal à calculer que il est en dessous de Vang en fait il est obligé de de jouer un mauvais coup donc pourquoi il pourrait pas jouer ça par exemple alors ? moins 7 parce qu'il a le mauvais fou j'ai toujours un pion de moins mais mon roi est beaucoup mieux mon fou est beaucoup mieux j'ai un pion passé un truc de malade j'aurais jamais trouvé ça hein même avec beaucoup de temps là franchement roi D3 fou C2 et après je vais roi E2 au lieu de roi D2 au lieu de roi E3 c'est pas un truc de malade alors on va revoir la partie learn from your mistakes ça c'était la première erreur pourtant j'ai déjà perdu un pion à ce moment là donc j'ai joué ça qui permettait au blanc de gagner tout simplement oui j'ai été étonné qu'il y ait un quoique pourquoi c'était si gagnant que ça ? parce qu'il vient là je prends celui-là il prend celui-là et je risque de perdre l'autre aussi je sais pas donc qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? garder mon pion protégé ? non je peux pas aller là, je peux pas aller là je peux pas bouger un pion sinon je perds un pion on va peut-être bouger celui-là ok oui, fixer les pions sur les cases noires on a vu que ça a été utile plus tard donc là ils sont pas encore fixés il faut pas que je laisse les mettre sur les cases noires c'est toute sale idée si j'étais venu là est-ce que le meilleur coup c'est f3 f4 un coup de roi d'abord était meilleur mais ouais c'est bien aussi c'est très bien aussi, ça donne un avantage au blanc alors que là c'est partie nulle ça c'est instructif quand même ça je comprends et là autre erreur oui j'ai pas vu le gain bon d'accord j'aurais quand même vu j'aurais quand même joué ça si j'avais vu que qu'il me laissait passer et je pense que j'aurais foncé sur ces pions là ok donc c'est bon si on passe cette partie quand même en revue il y a eu des grosses imprécisions quand même bien avant ah c'est marrant là il aime bien c5 déjà on va occuper le centre j'ai voulu commencer par par développer mon fou je pensais pouvoir embêter son fou plus que ça mais non donc là je suis déjà je suis quand même mieux donc c'est pas si mal ce que j'ai fait apparemment j'ai hésité à mettre mon fou en d6 ou en e7 j'avais bien sûr très envie de jouer c5 mais on va d'abord mettre le roi à l'abri donc j'ai eu raison d'échanger ouais ça me plaisait bien j'ai calculé assez loin la position qui allait arriver le fait que j'allais mettre de la pression sur le pion e4 donc là je suis mieux et puis après ça se dégrade légèrement c'était pas à mon plan de vouloir mettre le calé en f4 l'ordi préférait peut-être de le mettre là donc là je suis toujours un peu mieux pourquoi j'ai pas joué c2 c3 tout de suite j'ai même pas pensé donc là les blancs sont mieux parce que ce pion là je vais avoir du mal à le défendre comme on a vu je pense que c'est pour ça ils ont une meilleure position du roi là c'est nul à nouveau j'ai hésité à jouer à jouer ça à un moment je vais juste perdre mon pion ah d'accord ah non je perds pas tant que ça donc c'est pas si simple on va voir qu'il joue ça et je fasse une promotion en n'importe quoi ah bon oui mais s'ils reprennent du roi je gagne pas ce pion ah je gagne celui-là à la place j'ai pas vu tout ça mais c'est vrai c'est tellement clair qu'on leur dit le dit donc là fallait calculer tout ça en fait le échanger les tours ici pour dévier le roi faire promotion pour dévier le roi et gagner ce pion là donc ça valide quand même tout mon plan d'affaiblir sa structure de pion puisque j'avais une petite tactique pour gagner ce pion en échange de lui mais lui était déjà condamné quoi on va dire une fois que lui tombe lui est faible ok donc après c'était une fin de partie qui à peu près nulle étonnamment j'ai un pion de retard mais plus 0,2 là j'aimais pas du tout ma position pourtant mon cavalier il peut pas aller là il peut pas aller là il peut rien faire à part à part un léger recul et là l'échange l'échange il me plaisait bien c'est pour ça que je l'ai proposé je pensais qu'il allait refuser et qu'il allait attaquer mon pion et là ça m'embêtait parce que maintenant mon cavalier est restreint et en plus il gêne mon fou donc c'était un peu maladroit j'avais un peu regretté d'avoir joué ça mais j'étais content quand il avait fait l'échange après il a dû croire qu'avec un pion on avance dans une finale de fou de même couleur il allait gagner mais c'est pas si simple parce que là j'ai mon pion fixé sur les cases noires et là j'ai oublié de le faire de même de ce côté-ci mais finalement j'ai fini par le faire parce qu'il s'est trompé ça c'était un très mauvais coup stratégiquement maintenant tous ces pions sont des des cibles potentielles un jour pour mon fou alors que moi j'en ai qu'un seul qui a une cible potentielle donc j'avais pas encore compris à quel point ça c'était déterminant parce que malgré tout j'ai un pion de moins et là boum j'aurais pu gagner donc c'était une belle partie et une belle finale j'espère que ça vous aura permis d'apprendre des choses sur les sur le bon fou et le mauvais fou vous avez des chaînes de pions les pions sont fixés comme ça vous êtes en harmonie si vos pions sont sur la couleur opposée à la couleur des cases de votre fou puisque votre fou il va pouvoir circuler il va pouvoir attaquer les autres alors que lui même si je laisse passer il grignotera un seul pion et si je laisse pas passer le roi rien ne peut arriver ok le bon et le mauvais fou c'est tout pour cette partie qui est partie nulle au final mais bon pas trop déçu quand même parce que ça a été instructif je pense j'espère pour vous aussi